Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'y en m'accompagne d'Aren Tulette et son regard décalé. Salut d'Aren. Coucou Grégoire, et merci à vous qui nous retrouvez pour ce match. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. Et on rentre dans le vif du sujet. Jonas Gutiérrez. Et ils essaient de repartir de derrière. Juan Manuel Sanchez. Silvio Romero. C'est osé. Voilà une bonne occasion de contre. Quel dribbler, quel artiste avec le ballon. Ouverture vers le poteau de corner. Centre. Dans la surface, énorme occasion. Alors, que va-t-il faire ? Un ballon devant la cave. Et c'est peut-être ! Oh, c'est un arrêt important, ça ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semble s'est dirigé tout droit au fond. Ce sera le premier corner du match. Allez, allez, allez ! Ça manque un peu de solution. C'est bien fait, ça. Il a centré. La bonne conservation de balle. On est à la demi-heure de jeu, ou quasiment. Pas d'évolution au score. Toujours 0-0. Il choisit la base, sur l'aile. La récupération sans se livrer. C'est bien joué. Emmanuel Sanchez, qui est récompensé de son pressing. Il va tout seul. Et ce ballon sur l'aile. Et le centre bien placé. Et le tir. C'était presque au fond. Ça aurait pu le faire. Je ne sais pas passer loin. Quelle inspiration. Le centre est parti. Oh, la tête ! Au but pour le SC Corinthians. Et il marque alors que l'arbitre a déciflé la pause. Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid. Une bonne dose de conviction. Et ça me donne un but. Et ça fait donc un... Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas. Le jeu est fluide. Les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Le SC Corinthians qui est donc devant a mis parcours dans cette rencontre. Avantage d'un petit but. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. La place est précise. Il tente de la jouer dans l'espace. La tentative ! Un peu d'air. L'ouverture lumineuse. Oh, le voilà qui accélère encore. Alors, que va-t-il faire ? Il est servi. Dans l'axe. Oh, la frappe ! Ça, c'est joué à rien. Oh, la la ! Pas de balle ! Ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Oh, c'était pas loin. C'est vraiment un joueur à part. Du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Long ballon dans le sens du jeu. Dites-moi, Daren, votre sentiment sur cette rencontre. Il mène toujours un zéro en ce milieu de deuxième période. Silvio Romero. C'est joué long vers le poteau de corner. Tacle dans la surface. Quelle autorité ! Oh, la main ferme ! Indépendanté, qui cherche l'ouverture. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, donc. Indeed, Grégoire. Indeed. En effet. Repiqué dans l'axe, peut-être. Le joli geste. Felipe Bastos. Le essai Corinthians, qui essaye de construire. Il tire ! Oh, nouvel essai ! Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. C'est grâce au gardien que son équipe est toujours en vie. Bien joué. Et l'entraîneur qui fait rentrer du sang meuf. Et c'est pas surprenant. Il a l'élève. Il met la tête ! Et il trempe le gardien ! Il creuse l'écart. Ils ont maintenant 2 buts d'avance. Très bon corner. Et évidemment, il en a profité. Qu'est-ce que c'est bien joué, ça. Qu'on ne voit pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer Drey. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Jonas Gutiérrez. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Le essai Corinthians, qui mène toujours 2-0. On voit mal maintenant la victoire lui échapper. Il relance côté droit. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Tout le temps touché. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et c'est directement récupéré. Amor et Vietta. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Victoire. C'est donc la victoire finale pour cette équipe. Et franchement, elle est méritée. Parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Ah, mais vous savez que j'aime le football offensif. Donc là, je ne peux qu'être heureux. Vous voyez parfois le foot est très simple. On s'appuie sur ces points forts pour trouver des solutions. Aujourd'hui, les points forts, c'était sur les ailes. Et la victoire est venue de là.